Hello tout le monde, c'est Drelias et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un tuto pour les mises en jeu. Je vais vous dire quels sont les points importants, à quoi vous devez faire attention et comment faire les différentes mises en jeu. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, pour les mises en jeu, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Que vous soyez en commande technique ou hybride, c'est la même chose. Vous devez faire attention au choix de l'engagement que vous choisissez, à l'engagement que l'adversaire choisit, à votre timing, le timing de l'adversaire et la qualité de son centre par rapport au vôtre. Comment faire l'engagement ? Pour l'engagement, il faut déjà faire attention à la latéralité de son centre, voir s'il est gaucher ou droitier. Choisir si vous utilisez le coup droit ou le revers avec le joystick droit. Pour un centre avec la crosse à gauche, mettre le joystick droit à gauche pour le coup droit, à droite pour le revers. Pour un centre avec la crosse à droite, mettre le joystick droit à droite pour le coup droit, à gauche pour le revers. Passons maintenant en détail aux différentes mises en jeu possibles. Alors le coup droit avec le centre qui a la crosse à gauche, vous mettez le joystick de gauche contre le défenseur droite, vous mettez le joystick droit contre la gauche et quand l'arbitre lâche le puck, vous dessinez un quart de cercle vers le bas. Alors pour un centre avec la crosse à droite, c'est simplement l'inverse, vous mettez le joystick gauche contre le défenseur gauche, le joystick droit contre la droite et quand l'arbitre lâche le puck, vous dessinez un quart de cercle contre le bas. Pour un revers avec un centre qui a la crosse à gauche, vous mettez le joystick gauche direction le défenseur gauche, le joystick droit direction la droite et quand l'arbitre lâche le puck, vous mettez le joystick droit vers le bas en dessinant un quart de cercle. Pour un centre avec la crosse à droite, vous mettez le joystick gauche contre le défenseur droite, le joystick droit contre la gauche et quand l'arbitre lâche le puck, vous dessinez un quart de cercle contre le bas. Alors pour soulever la crosse de l'adversaire avec un centre qui a la crosse à gauche, vous mettez le joystick droit vers la gauche et quand l'arbitre lâche le puck, vous faites un quart de cercle vers le haut. Et pour un centre qui a la crosse à droite, vous mettez le joystick droit vers la droite et quand l'arbitre lâche le puck, un quart de cercle vers le haut. Alors là c'est une petite variante qui est vraiment sympa, c'est de faire la passe du patin. Donc avec un centre qui a la crosse à gauche, vous mettez le joystick droit à gauche, vous laissez presser LT sur Xbox, L2 sur PS4 ou Playstation. Avec le joystick gauche, vous mettez sur le défenseur droit. Contre l'arbitre lâche le puck, vous dessinez un quart de cercle vers le haut avec le joystick droit. Et pour le centre qui a la crosse à droite, avec le joystick droit, vous mettez à droite, vous pressez le bouton LT ou L2. Et le joystick sur le défenseur gauche. Quand l'arbitre lâche le puck, vous dessinez un quart de cercle vers le haut avec le joystick droit. Alors pour qu'un autre joueur vienne prendre le puck, avec un centre qui a la crosse à gauche, vous mettez le joystick droit à droite. Quand l'arbitre lâche le puck, vous mettez le joystick gauche vers le haut. Et en même temps, vous faites un quart de cercle avec le joystick droit vers le haut. Et avec le centre qui a la crosse à droite, le joystick droit à gauche. Quand l'arbitre lâche le puck, vous mettez le joystick gauche vers le haut. Et le joystick droit, un quart de cercle vers le haut. Alors pour partir avec le puck, c'est très simple. Que vous soyez un centre avec la crosse à gauche ou à droite, vous maintenez simplement LB sur Xbox, L1 sur la PlayStation. Quand l'arbitre lâche le puck, vous mettez le joystick droit vers le haut. Alors pour tirer directement, c'est très simple. Que votre centre soit gaucher ou droitier, le moment que l'arbitre lâche le puck, vous mettez le joystick droit vers le haut. Nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. N'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce vert si la vidéo t'a aidé. Tu peux cliquer directement ici pour voir ma vidéo sur les types de joueurs pour le mode BA Pro. Et abonne-toi si tu veux pouvoir me suivre facilement. C'était Dralias. Allez, ciao, ciao.